Créée en 1871 à destination des personnes sortant de prison, l'association Aurore s'est au fil des ans adaptée à l'évolution des phénomènes de santé, d'exclusion et de précarité. Aujourd'hui, chaque année, Aurore accueille et accompagne vers l'autonomie plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d'exclusion via l'hébergement, les soins et l'insertion. Hébergement de personnes sans domicile fixe ou de femmes victimes de violences, soins aux personnes souffrant d'addiction, de maladies chroniques ou de troubles psychiques, activités d'insertion sociale et professionnelle à destination de personnes en rupture d'emploi ou handicapées, l'accueil d'Aurore est inconditionnel et son accompagnement individuel et global adapté aux besoins et situations de chacun. Plusieurs engagements structurent en profondeur les actions de l'association. Pour que l'accompagnement soit de qualité, ce sont en 2017 1 700 professionnels compétents et engagés et 850 bénévoles qui mènent les actions d'Aurore dans le respect de ses valeurs. La solidarité comme fondement, l'humanisme et la laïcité pour transcender les différences. Parce que la prise en charge de la personne se doit d'être globale et pluridisciplinaire, les services d'Aurore mobilisent différentes expertises en faisant jouer les synergies dans les domaines sanitaires, de la formation et de l'insertion, dans une approche transversale et innovante au sein de l'association. Parce que l'accès à l'autonomie passe par la responsabilisation des personnes, chaque individu accueilli à Aurore est impliqué dans son parcours d'insertion sociale ou de soins et dans le fonctionnement quotidien du service où il évolue. Parce qu'elle est engagée depuis plus d'un siècle en faveur de l'insertion, Aurore est à l'avant-garde de l'expérimentation et de l'innovation sociale. En créant l'archipel, ancienne Inpi, et les grands voisins sur le site de l'hôpital Saint-Vincent de Paule en plein cœur de Paris, Aurore a démontré l'intérêt d'occuper des bâtiments vacants plutôt que de les murer et de les faire gardienner, pour non seulement répondre à un besoin de place d'hébergement, mais aussi ouvrir ses lieux sur le quartier, créer de la mixité et inciter des partenariats associatifs et économiques. Un souci permanent d'innovation pour lequel Aurore s'autorise à interpeller et éclairer ses partenaires institutionnels. Par exemple en participant à l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, qui montre que l'on peut créer de l'emploi sur les territoires, tout en répondant à des besoins locaux et en réaffectant les coûts liés au chômage de longue durée. Aurore veut ainsi affirmer que de nouvelles dynamiques d'accompagnement sont possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !